... C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je vous accueille au sein du plus ancien centre de secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour fêter avec vous son bicentenaire. La journée se passe comme je l'espérais. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir une partie des anciens commandants d'unité et des adjudants d'unité qui ont servi à la 11e compagnie. Huit anciens commandants d'unité ont pu se libérer et nous ont fait l'honneur d'être présents pour cette belle journée. Et six adjudants d'unité ont également fait le déplacement. Très impressionné parce que j'avais toujours gardé un fil conducteur à Sévigné puisque je suis arrivé en 1984 deux ans après le décès du sapeur Boulet. Et chaque année quand il y a des réunions où nous sommes conviés, on se fait un devoir d'assister. Ça fait toujours un petit pincement au cœur de retrouver ce souvenir. Eh bien bon, les véhicules bien sûr, le déplacement de la planche en général, la poutre qui a été cassée, on se dit toujours, c'est peut-être nous qui l'avons cassée en montant la corde. Beaucoup de plaisir, d'abord beaucoup d'émotions parce que j'ai passé cinq ans ici, que j'ai aimé cette caserne, que j'ai aimé ce quartier. Je suis également très heureux que les générations suivantes aient pris le temps de célébrer le bicentenaire de Sévigné, c'est important. Ça nous rattache à l'histoire de la brigade, ça nous rattache à ce qui a été fait par de grands hommes à une certaine époque. Je suis également très heureux que cette caserne demeure dans ses murs au moment où on pourrait penser que les vieux hôtels doivent être rendus uniquement de la vie culturelle. Non, un vieil hôtel peut vivre comme il a vécu par le passé, il peut vivre également grâce à l'action des pompiers, comme ça se voit à la caserne de Colombie également. Et puis j'en trouve aujourd'hui beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens et ça, ça me touche beaucoup. Nous avons donc procédé à une cérémonie au cours de laquelle nous avons remis des médailles de la Défense Nationale et par la suite nous avons procédé à l'inauguration d'une plaque de tous les commandants d'unité qui ont servi ici. Nous avons proposé aux invités d'assister à une démonstration d'une manœuvre à l'ancienne au cours de laquelle des pompiers du centre de secours se sont dotés d'anciens équipements, d'anciennes tenues et on fait une manœuvre avec la pompe à bras en sollicitant la générosité, l'ensemble du public pour porter les seaux et remplir les bacs de cette pompe à bras pour procéder ensuite à l'extinction du feu qui avait été allumé dans la cour. Ici dans le gymnase, nous avons souhaité proposer au public une exposition de vieilles photos d'époque ainsi que certaines en comparaison pour montrer l'évolution des matériels et permettre à chacun d'imaginer ce qu'était le travail au siècle dernier. Je ne sais pas si j'aurai la chance d'être présent pour le 250e anniversaire du centre de secours de Sévigné car mon âge avancé risque de me contraindre d'être absent. ... ... ...